Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui haul FDECO Donc c'est on va dire un haul plutôt axé sur tout ce qui est pas de texture Voilà ce que j'ai décidé petit à petit de prendre certains produits pour tester un peu tout ce qui est mix média Vous avez pu voir plusieurs vidéos sur ma chaîne où j'essaye le mix média en tant que débutante Et oui ça me plait pas mal, j'espère faire d'autres vidéos, d'autres créations Vous partagez aussi pas mal de petites choses, vous montrer qu'avec du matériel basique on va dire Vous pouvez faire de belles créations et avec des produits qui sont pas forcément très chers Puisque la marque FDECO propose des produits relativement abordables Aussi bien pour le mix média que pour le scrapbooking Donc je vais vous présenter tout ça Donc voilà, la commande est arrivée dans un gros carton Parce que j'avais commandé aussi du papier en 30x30 Donc le carton est très gros mais il n'y a pas beaucoup de choses à l'intérieur Il y a beaucoup de rembourrage par contre, donc ça c'était super Pour éviter que les peaux ne soient écrasées pendant le voyage Donc je vous montre tout ça de suite Alors donc voilà, une fois déballée Donc j'ai pris comme je vous disais des peaux pour tout ce qui est texture J'ai pris des rustic paint et je continue petit à petit ma collection de metallic paint Donc voilà, j'ai commencé par la raison principale de ma commande Donc je souhaitais en fait reprendre ces paquets-ci Donc j'ai pris un grand bloc et deux petits Pour réaliser en fait des albums, enfin des livres de recettes on va dire Donc il me restait quelques feuilles d'un précédent bloc que j'avais utilisé Pour créer mon planner recettes Mais voilà, ça avait été un peu délicat Du coup j'ai recommencé mon planner recettes Et je n'ai pas utilisé cette collection là Mais elle me plaisait beaucoup Parce que j'aime bien cuisiner, etc Et je me suis dit pourquoi pas utiliser ces petits paquets Pour faire des petits livres de recettes Ça fait des petits cadeaux sympas Et je pense que vous retrouverez dans les vidéos de Noël Un tutoriel pour faire un livre de recettes D'où cette commande pour pouvoir le créer Il faut savoir que j'ai profité d'une promo de 20% Sur la boutique La boutique fait régulièrement des promotions Donc déjà les produits ne sont pas très chers Donc avec les réductions c'est encore mieux Voilà, il faut dire juste que les sons Donc les blocs à la base sont à 5,90€ pour le 30x30 Et 2,75€ pour le 20x20 Si je ne me trompe pas Et donc du coup le cran est passé à 4,72€ Et les petits en revient par 20 à 2,20€ Voilà Donc ça fait déjà quand même une belle petite économie Donc voilà, il y avait ces deux feuilles-ci Donc de planche à découper De faire des recettes à découper Et donc je suppose que c'est un cadeau Parce que je ne l'ai pas commandé Celui-ci ne me dit rien Donc est-ce que c'est la prochaine collection qui arrive ? J'espère en tout cas Parce que ça fait un petit moment que je vais faire un album Un peu sur le thème astronautes, extraterrestres, etc. Pour un petit garçon Et impossible de mettre la main sur une collection Qui puisse aller avec Donc j'avais pensé à une collection de 13 art Mais qui était assez centrée Plus... Alors pas astrologie Mais voilà Dans ces thèmes-ci Et là, cette petite là Me semble plutôt sympa Donc si elle sort bientôt J'espère que cette nouvelle collection Et pas une ancienne Que j'ai ratée Donc si elle sort bientôt Donc si elle est déjà sortie peut-être Je pense qu'elle fera partie de la prochaine commande Alors juste au niveau des planches à découper J'ai un peu de mal avec les petits personnages Donc je me fais un peu peur Je me dis pour un album de petits garçons Voilà, c'est sympa Mais non, moi je ne les aime pas trop Par contre, j'aime bien ces petites choses-là Ça fait les petites soucoupes volantes Les plantes un peu bizarres Voilà Ça fait ça comme plancer des champignons un peu Extraterrestres, on va dire Voilà C'est plancer des champignons Donc ça s'appelle sympa Par contre les petits personnages Personnellement, je ne les aime pas Mais les papiers là Qui sont là Me semblent vraiment pas mal Vraiment, vraiment, vraiment pas mal J'aime bien celui-ci Avec les petites soucoupes volantes Celui-là un peu avec les petites plantes Les rayures J'aime beaucoup les rayures Non, les rayures Et cet effet là C'est comme ça du Tetris Voilà Donc c'est très coloré, etc Et ça ira très bien avec les tampons Que j'ai sur le thème Astronautes, etc Donc ensuite Avant de passer au gros de la commande Donc j'ai pris ce petit dice-ci Donc avec les trois appareils photos Alors je vais les découper En gros quantitien on va dire Et ensuite Je pense que je vais les séparer Pour les ranger dans des boîtes Et les utiliser au fur et à mesure Notamment dans mes albums J'aime bien mettre un tampon Avec un petit appareil photo Pour montrer l'emplacement photo En fait J'avais dit que ce petit dice-là Pourrait être beaucoup plus sympa Donc voilà En plus il va coûter 3 euros 3 euros 35 Voilà Donc pour un petit dice C'est pas cher Et donc La raison de la commande On va dire Enfin la deuxième raison Parce que la première c'était les papiers Mais voilà J'en ai aussi profité Pour prendre ces petites choses Alors on va commencer par celle-ci Donc vous avez du gesso noir J'ai pris du gesso noir Voilà Tout simplement parce que j'en ai pas J'ai utilisé la pâture acrylique noire Mais Cette chose n'accroche pas bien Ensuite j'ai pris la texture paste Avec le sable J'ai déjà la marbre Mais avec le sable Je l'avais pas encore Donc elle m'a l'air un peu liquide Donc est-ce qu'il faut la mélanger Je ne sais pas Peut-être Je pense qu'il faut la mélanger Peut-être que la partie Épaisse Est tombée dans le fond Donc à tester Elle m'a l'air un peu liquide Ensuite Donc le 3D gel Effet Neige Donc là pareil Il est très liquide Donc je suppose que la partie La partie Épaisse A dû retomber dans le fond Du bocal C'est la seule Plus ou moins à avoir une odeur Les deux lames Celui-là en tout cas ne sent rien Le gisseau noir Sans la pâture Mais l'effet neige A une odeur un peu plus forte Que les autres Et donc là Du 3D gel transparent Celui-là est pâteux Celui-là On voit qu'il n'est pas liquide Du tout Celui-là sent un peu la colle Mais niveau odeur On n'est pas gêné Voilà Parce que je sais Que certaines personnes Sont un peu On le nez un peu Un peu Fragile on va dire Et je trouve que les produits FDECO Ne sentent pas forcément très forts Comme je dis A part le 3D Effet neige C'est le seul Qui a une odeur Un peu forte Mais il me sent plus Voilà Et donc là C'est de L'aculite Structure gel Crystal Pearl Donc c'est un gel Avec des paillettes A l'intérieur Donc là Pareil Je pense qu'il faut mélanger Avant Là vous voyez A ce niveau-là Les petites paillettes Je pense qu'il faut le mélanger Ouais Enfin mélanger Parce que là Il y a la partie liquide Qui s'est séparée De la partie un peu plus solide Donc voilà Au niveau des prix Le Gisuma J'ai pris 3,88€ Donc au lieu D'un peu plus de 4€ L'effet neige Elle était à 3,35€ Donc là-bas Il y a un petit peu Aux alentours de 4€ Au prix normal Le gel transparent 3D Il était à 2,48€ Là on a un peu plus de 3€ Il me semble Au prix normal La pâte texture cristal La pâte texture cristal à 1,77€ Donc il était à 2€ A peu plus de 2€ Et la texture paste avec le sable Elle était à 3,62€ Donc à un peu plus de 4€ Quand on remet les 20% Voilà Parce qu'il y avait 20% de réduction Sur tout le site Donc pour terminer J'ai pris des peintures Alors J'ai pris des metallic paint Donc j'en ai déjà Une petite collection Mais il me manque toujours des couleurs Notamment un jaune Un vrai jaune Parce que toutes les peintures Qu'il y a sont dorées Bronze, etc Et il n'y a pas de vrai jaune Un jaune Jaune soleil Et vous allez voir Juste à côté Donc dans la gamme métallique En fait Pour l'instant J'ai pas vu de vrai jaune soleil Et je veux une peinture jaune soleil Donc j'ai pris Pour commencer La pêche Donc la piche La forest green Donc le verforé Le électrique Donc c'est un bleu Et le golden cinnamon Donc le cannelle dorée Et donc c'est un marron Donc voilà Vous voyez Niveau place Ça commence à Être un peu juste Juste C'est genre qu'il faut Les Il vaut mieux les poser à plat Pour éviter que La peinture ne colle Dans le bouchon C'était un peu le problème Avec les petits en fait Mais voilà Il me manque encore Quelques couleurs Donc je vais le faire à mesure Pour les prendre Continuer à les prendre Mais ici Il y a un jaune soleil Je veux un jaune soleil Voilà Et donc Pour terminer cette commande J'ai pris des rustic paint Pour les tester Donc il faut savoir Que j'ai acheté Les rustic paint Sont en forme A 50 ml Donc Les magic paint Eux sont A 30 ml Voilà Donc moi je pense Avoir les clercons De la même taille Sauf que là Il y a 20 ml de plus Donc pour les ranger Ça va être encore une autre galère Donc voilà J'ai pris des rustic paint J'en ai pris 3 pour l'instant Il y en a une dizaine Je crois Donc on verra au fur et à mesure Par rapport aux couleurs Si j'arrive à utiliser Celle-ci Et à faire ce que je veux avec On verra Pour en prendre d'autres Alors pour le moment J'ai pris la red rust Donc la rouge rouille Voilà C'est pas vraiment un rouge Pour moi ça tire plus Vers le orange Et effectivement Ça fait penser à la couleur De la rouille Il y a le Iceland Moss Donc mousse irlandaise Donc ça c'est à vert Et donc la Cény Donc la soleil Voilà La jaune La jaune soleil La peinture jaune soleil Que j'attends en métallique Mais qui n'arrive pas Voilà Donc ces peintures-ci Vous avez des trains à l'intérieur Donc c'est C'est assez pâteux Parce que là vous voyez Ça coule pas Donc c'est plutôt pâteux Vous avez des petites particules À l'intérieur Donc pour faire l'effet Rouille Elles sont Elles semblent à pas de jaune Il n'y a pas d'odeur Il n'y a pas de grosse odeur En tout cas Là Et donc Bah voilà Puisque je ne trouve pas de jaune En métallique paint Et bien Voilà J'ai pris celle-ci Donc la rustique Même si l'effet n'est pas le même On essaiera quand même Enfin J'essaierai quand même De faire quelque chose avec Pour l'information Les rustiques paint Étaient à 2,48€ Et les metallic paint Étaient à 2,79€ Ou 8,29€ je crois Voilà Donc voilà Pour cette commande Donc Je pense que vous retrouverez Principalement Les Ces petites choses-là Dans mes prochaines vidéos Mixed media Je retrouve pour l'instant Au niveau du planning J'en ai prévu Plus ou moins une par mois Voilà Par rapport au projet Que j'ai réalisé Et que je réalise Voilà Je réalise pas beaucoup De projets mixed media Mais en tout cas Il y en aura au moins J'essaie d'en faire au moins Une par mois Tout comme les vidéos Fimo Et les vidéos Grésines Etc J'essaie de jongler Et d'avoir un Un emploi du temps On va dire Assez Assez large De pouvoir vous montrer Le maximum de choses Que je fais Donc Vous retrouverez Principalement ces produits-là Dans les vidéos mixed media Je pense Après Je pense J'utilise aussi Les métalliques Par exemple J'utilise aussi Dans mes albums photos Comme les shimmer paint Et les chameleons aussi Donc voilà Ça Ça peut aussi Atterrir dans les albums De scrap Pourquoi pas Ces petites choses-là aussi Je verrai Ces vidéos-là Vous les retrouverez Dans les collections de Noël Je pense C'est encore un peu tôt Mais je me prends très à l'avance Parce que j'ai beaucoup d'idées Beaucoup de projets à faire Et si j'attends trop Et ben J'aurai pas le temps De faire tout ce que je veux faire Parce qu'après Il faut pas oublier Derrière Après avoir fait la création Il faut faire le montage Je passe beaucoup de temps A faire du montage vidéo Etc Pour essayer De faire en sorte Que mes vidéos Sois Facile à regarder Et pas trop longue Surtout Voilà Donc voilà Pour cette petite On va dire Commande FDQ J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous fera découvrir Certains produits Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501